La résistance a un objet, a une raison d'être. Je vous ai expliqué sa raison d'être. Mais nous observons qu'il y a des tentatives de divertir la résistance, de faire glisser la résistance de son objet et de substituer son objet par d'autres objets qui n'étaient pas son objet de départ. Soit ce sont les provocations du pouvoir, soit c'est l'invitation de rivalité ancienne entre X ou Y et faire croire que l'objet de la résistance, c'est cette rivalité. L'objet de la résistance n'est pas une rivalité ancienne entre acteurs politiques. Pas du tout. Les rivalités auront le temps d'être réglées, d'être lisées, dissoutes. Mais ici, l'objet de la résistance reste entier. Donc la résistance doit se déconnecter des rivalités politiques antérieures à son objet et à son objectif principal. Il se joue aujourd'hui une scène. Le président Talon, voyant qu'il a échoué, ne veut pas que nous continuions de nous fixer sur l'objet de la résistance. Et il va provoquer un autre. Et en provoquant l'autre, sur les querelles anciennes, les rivalités anciennes qu'ils avaient, ils tentent à nous tourner et à tourner toute la résistance vers cet objet. Il ne réussira pas. Nous n'allons pas nous laisser distraire. La résistance ne se résume pas aux anciennes querelles entre telle ou telle personne, mais la résistance a pour objet le repus de confisquer le pouvoir législatif. Notre objet de départ, c'est l'exigence d'élections législatives inclusives. Pourquoi inclusives ? Pour que le Parlement ne soit pas volé. Pourquoi le vol du Parlement est suicidé à la démocratie ? Parce que le Parlement est l'endroit où le peuple représenté vote la loi contre l'action du gouvernement, qu'on sent l'impôt. Si le pouvoir exécutif en arrive à avoir le monopole 83 sur 83 députés du pouvoir législatif, ça n'est fini. C'est le but de la résistance. Donc, vous avez bien compris. Maintenant, il faut vous expliquer certains aspects. Notre but en tant que résistance est de faire échec au coup d'État que perpète actuellement le président Patrice Talon, avec le recours manipulé à certains responsables des forces de sécurité publique et de l'armée. Et c'est là que la résistance trouve sa double légitimité. Une légitimité tirée de son objet. Vous comprenez très très bien. Une seconde légitimité tirée du résultat de la sanction du peuple 28. Nous sommes aujourd'hui, nous les résistants, plus de 90% de la population. Patrice Talon et la rupture pèsent moins de 5% de la population. Alors, 5%, moins de 5% de la population, ça soit pour désigner 83 députés. Est-ce que ces 83 députés représentent les 90% ? Non. C'est ça, la légitimité que nous avons. Nous avons une troisième légitimité. Nous devons nous lever contre l'intrusion d'une fraction ou de certains militaires dans la vie politique, au point de faire le commerce de la terreur pour nous faire taire. Nous avons trois légitimités de nous combattre. Il faut exclure de ces trois légitimités les éléments incidents, tels que les provocations, comme la provocation du 1er mai, la provocation du 2 mai. Ce ne sont pas des programmes, ni les plans, les événements conçus par la Résistance. Nous n'avons jamais conçu, nous n'avons jamais prévu les événements du 1er. Si Patrice Talon n'avait pas voulu distraire tout le monde en allant assiéger la maison de l'autre, il n'y aurait pas eu les événements du 1er. Il n'y aurait pas eu les événements du 2. Ce ne sont pas des programmes, ni des projets. C'est exactement ça. Tout ce qui a été orchestré, le 1er et le 2, c'est un complot de Patrice Talon et des gens de la rupture. C'est tout. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, nous voulons résister. Nous voulons manifester. Nous allons résister, nous allons manifester. Mais comme le dit le secrétaire général, les mains nues, avec le drapeau du Bénin, avec les fanfares, et avec des échappes blanches, nous n'avons pas d'âme. Nous n'allons pas être des vendeurs de terreurs, alors que nous condamnons et luttons contre le terrorisme de l'État. L'objet de la résistance, c'est que Patrice Talon recule et que nous ayons des élections inclusives. Tant que nous n'aurons pas des élections inclusives, la résistance continuera et prendra toutes les formes prévues par la Constitution.